Nous avons une question ici, concernant l'appel et la mission. Alors, par rapport à la mission, oui, la mission, n'allez pas en mission si le Seigneur ne vous parle pas clairement. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de missions. Nous sommes une église en mission. Dans le quotidien, nous devons comprendre que nous sommes ambassadeurs. 2, 45, 5, 20 nous dit que nous sommes ambassadeurs, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes en mission de manière permanente, à l'école, au travail, ici et là. Nous devons parler de Christ à tout moment, dès qu'une occasion nous est présentée. Maintenant, il y a aussi le fait, par exemple, d'aller en mission, dans une mission bien préparée, dans un pays, dans une ville, pour y annoncer Christ. Et là, il faut véritablement avoir reçu un ordre de la part du Seigneur pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Il faut être mandaté par Dieu et surtout envoyé aussi par les églises. Vous savez, bibliquement parlant, les églises locales envoient les missionnaires, j'en parlais tout à l'heure avec des frères, envoient des missionnaires. Les ministères aussi envoient des missionnaires. Et voilà. Donc, il ne faut pas partir en mission comme ça parce qu'on se dit, oui, j'ai la connaissance, je vais aller faire l'œuvre. À moins que Dieu ne vous parle, vous, clairement, d'y aller, il n'y a pas de problème. Mais quand on part en mission, on a besoin de la prière des frères et sœurs pour ne pas justement ramasser des coups. Parce que je me rappelle, aux États-Unis, il y a un groupe de jeunes qui avaient le feu, qui avaient le zèle, qui voulaient à tout prix aller annoncer l'évangile aux prostituées. On leur a demandé par les ministères qui les encadraient de ne pas le faire tout de suite. Mais ils étaient tellement en feu qu'ils se sont dit, ben non, on va le faire parce que Dieu nous a demandé de le faire. Et ben, ils sont allés le faire, mes amis. Tous sont tombés avec ces prostituées. Vous voyez ? Tous sans exception. Et la majorité est repartienne dans le monde. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été mandatés et revêtus par le Seigneur. Le Seigneur, quand il a envoyé les apôtres, la Bible dit que dans Luc 9, il a choisi 12 des apôtres. Il leur a donné le pouvoir. N'est-ce pas ? Vous voyez ? Donc, il leur a donné le pouvoir. Dans Luc 9, le Seigneur envoie les 12 apôtres avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Et dans Luc 10, il choisit 70 autres disciples et il les a équipés, n'est-ce pas ? Pour faire l'œuvre. Et au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ne faites pas l'œuvre de Dieu si vous n'êtes pas mandatés par lui. Vous voyez ? Dans le quotidien, faites l'œuvre. Parlez de Christ par votre vie sanctifiée. Témoignez de Christ dans le train, à l'école, au métro, partout. Témoignez de Christ. Mais maintenant, si vous vous dites, je vais dans une ville pour prêcher l'Évangile, pour faire l'œuvre de Dieu, commencer une église, annoncer l'Évangile, il faut avoir reçu un ordre clair de la part du Seigneur pour le faire. Je vous ai donné mon témoignage. Hier, j'étais par exemple à Orléans. Il y a une personne qui est venue me voir. Elle me parlait, on parlait, on discutait comme ça. Et puis elle me dit, oh, qu'est-ce qui se passe ? Je sens quelque chose dans mon cœur. Mon cœur commence à battre vite, je ne comprends pas. Et puis, un démon s'est manifesté. Mais imaginez maintenant si je n'étais pas revêtu du Saint-Esprit. J'allais avoir affaire à ce démon. Qu'est-ce qui pouvait se passer, mes amis ? Le Seigneur dit dans Luc 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Eh bien, s'il n'y a pas le revêtement, mes amis, vous allez vous faire canarder. Oui, j'ai vu des gens partir en mission et revenir complètement prostitués. Donc, que le zèle ne soit pas un zèle charnel, faites-le dans l'esprit. Et quand Paul allait en mission, mes amis, il était avec une équipe, ils priaient ensemble et il était couvert également. Prenez l'acte 13. La Bible dit, « L'esprit, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs, tout ça, on cite leur nom. L'esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et la Bible nous dit, « Paul et Barnabas a envoyé par le Saint-Esprit. » Ils vont traverser plusieurs villes, arriver sur une île, n'est-ce pas ? Gérés par un proconsul, c'est-à-dire un député d'origine romaine. Ils vont y rencontrer un certain Bar-Jésus, magicien, fils de Lucifer, qui s'opposait à Pierre, à Paul, pardon, et à Barnabas, à leur message. Et la Bible dit, « Pierre, Paul, rempli du Saint-Esprit. » Vous voyez, c'est à ce moment-là que Pierre, Paul, a été, le nom de Saul fut changé en celui de Paul. Rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur Bar-Jésus et, mes amis, a déclaré des paroles sur sa vie, et il est devenu aveugle. Si Paul n'était pas rempli, Bar-Jésus allait détruire le ministère de Paul. Mes amis, l'œuvre que nous faisons, l'œuvre du Seigneur n'est pas une œuvre charnelle. On ne peut pas s'improviser prédicateur, apôtre, prophète, docteur, parce qu'on se sent poussé des ailes, parce qu'on se sent encouragé par les hommes qui sont là derrière nous, derrière toi, on ne peut pas s'improviser ministre de Dieu si on n'est pas mandaté par le Saint-Esprit. Il y a besoin, mes amis, d'avoir une onction particulière pour répondre à l'appel de Dieu. Et la Bible dit dans Hébreu, chapitre 5, verset 4, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. » On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on n'est pas mandaté par le ciel. Il faut être mandaté par Adonai pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que vous allez rencontrer des Bar-Jésus, vous allez rencontrer des magiciens, des sorciers, des belles femmes, des hommes riches qui vont chercher à vous séduire. Et si vous n'êtes pas mandaté, si l'onction n'est pas sur votre ministère, vous allez mourir dans l'œuf. Et je veux encourager les jeunes à répondre à l'appel. Mais en même temps, je veux vous dire, frère, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Si Dieu vous dit d'aller quelque part, faites-le. Même si les hommes ne sont pas d'accord. Parce que si ce n'est pas Dieu, les hommes vont se lever pour vous critiquer. On va vous traiter de tout le nom, magicien, sorcier, antichrist. Mais si vous n'êtes pas mandaté, s'il n'y a pas de l'onction sur vous, vous ne pouvez pas faire face à l'adversité. Vous tomberez facilement dans la dépression. Vous allez sombrer dans des choses, mes amis. Ça va être quelque chose de terrible. Qui peut vous éloigner même de l'éternité. L'appel au ministère implique, mes amis, le rejet, implique, mes amis, engendre le rejet, engendre les moqueries, les critiques, tout un tas de choses. Et si Dieu n'est pas avec vous, alors là, mes amis, je peux vous assurer. Vous savez, le Seigneur m'a fait écrire un livre qui vient de sortir, Entre les mains du potier. Mes amis, ce livre-là, j'ai mis trois ans et demi pratiquement pour pouvoir le travailler et l'écrire. Et je tiens ce soir à bénir premièrement mon Dieu pour sa grâce. Et deuxièmement, l'équipe qui travaille avec moi dans le ministère. Et particulièrement aussi l'équipe de correction, je pense à Adèle Folio. Je sais qu'elle n'aime pas trop qu'on la cite. Et puis également Mélène et Anne Guyon qui m'ont beaucoup soutenu pour écrire les livres que le Seigneur me donne à écrire. Et notamment le dernier livre qui vient de sortir. Et mes amis, c'est un livre dans lequel je parle des brisements, du criblage, des moqueries. Du rejet. De la manière dont Dieu, mes amis, se prend pour pouvoir façonner ses ouvriers. Des pièges et aussi des erreurs faites dans le ministère. Je peux vous assurer mes amis. Vous savez, l'appel du Seigneur ce n'est pas un jeu. Nous avons affaire à des démons. Nous avons affaire à des hommes et des femmes qui travaillent pour Satan. Nous avons affaire à des hommes et des femmes qui sont envoyés par Lucifer pour nous détruire. Pour détruire nos familles, nos enfants qui n'ont aucune pitié, qui n'ont aucune semence de Dieu en eux. Pas d'amour. Et qui vont faire des incantations, des prières, des réunions pour pouvoir vous détruire. Et si Dieu ne vous a pas équipé, mes amis, vous n'allez pas faire long feu. Voilà pourquoi il faut comprendre que Dieu doit vous appeler, premièrement. Dieu doit vous parler clairement. Vous savez que la plupart des gens que Dieu a appelés, si ce n'est toutes ces personnes, la plupart des gens que Dieu a appelés, si ce n'est tous, refusaient au départ l'appel. Ils ne couraient pas au devant de l'appel. Parce qu'il y a eu une souffrance liée à l'appel. Une souffrance terrible. Et si Dieu ne vous a pas équipé, vous ne tiendrez pas. Voilà pourquoi le livre que j'ai écrit par l'Esprit, Dieu m'a donné le titre « Entre les mains du potier », « Comment Dieu nous façonne ». Vous vous rendez compte, Joseph a reçu un appel pour être gouverneur, pour régner. En Égypte, il a reçu cet appel à l'âge de 17 ans, nous dit Genèse 37. Et Dieu va prendre 13 ans, 13 longues années pour changer Joseph. Vous avez vu les épreuves auxquelles Joseph était soumis. Dans sa propre famille, les combats ont commencé. Son père, qui l'aimait beaucoup, lui avait fait faire une tunique de plusieurs couleurs, qui représente toutes les belles choses que les hommes nous donnent. Le monde, tout ce qui fait notre gloire, tout ce qui fait notre joie, notre honneur. Il aurait fallu que Dieu utilise ses propres frères pour le dépouiller de cette tunique. Ça veut dire que, quand on reçoit l'appel de Dieu, on va être rejeté par ses propres proches. Et là, c'est là que ça fait mal. Le combat commencera à l'intérieur. Joseph était mort. On l'a déclaré mort. Joseph, après avoir été, comment dire, deux points de sa tunique, va être vendu aux Ismaélites. Voilà Joseph qui avait reçu un appel, qui est devenu un esclave. Tel une marchandise. Il arrive dans un pays étranger, loin de sa famille, alors qu'il aimait son père. Séparé de son père. Séparé de sa famille. Joseph se retrouve en Égypte, dans un pays étranger. Vendu à Potiphar. Travaillant comme un esclave. Chez Potiphar. Voilà quelqu'un qui avait reçu un appel. Et voilà où l'amène l'appel. Et Joseph, arrivé là-bas, va maintenant faire face à la tentation de la femme de Potiphar. Cet homme était riche. Cet homme était influent en Égypte, certainement. Parce qu'il pouvait parler à Pharaon. Donc il avait forcément une jolie femme. Et Joseph devait faire mettre à la face à la tentation, mes amis, liée au sexe. Et Joseph a réussi à tenir ferme. Voilà où l'amène l'appel. Le rejet, l'esclavage, la tentation sexuelle. Vous savez ce que c'est, mes amis ? Être tenté sexuellement et de dire non. Et autre chose. La femme de Potiphar va l'accuser faussement. Voilà où l'amène l'appel. Les accusations, les fausses accusations. C'est-à-dire les outrages. La moquerie. Les gens vont vous prêter des intentions. Vont vous attribuer des choses que vous n'avez pas dites. Que vous n'avez pas faites. Et il faut rester dans le silence. Il faut rester confiant. Et étant ainsi faussement accusé, Potiphar n'a pas cherché à comprendre. Il a aussitôt mis en prison. Voilà où l'amène l'appel. Joseph se retrouve en prison. Jérémie disait, tu m'as mis dans un mur. Tu as construit carrément un mur autour de moi. Tu m'as enfermé à l'intérieur. La prison, c'est quand vous n'avez plus, mes amis, d'amis, c'est quand vous vous sentez enfermé. Vous ne voyez plus, plus loin que votre nez. Joseph en prison. À cause de l'appel. Mais, c'était nécessaire. Pendant 13 ans, Joseph a pleuré. Dieu, tu m'as parlé. Dieu, tu m'as donné des visions. Dieu, tu t'es révélé à moi. Dieu, tu m'as donné des songes dans lesquels je voyais régner. Mes frères étaient à genoux devant moi. Mais pour que Joseph arrive à ce niveau-là, il fallait qu'il y ait, mes amis, un certain nombre d'écoles, de traversées, d'étapes, pour l'amener à la maturité. La prison était nécessaire. La prison était un lieu de visitation pour Paul. C'est là qu'il a reçu les plus grandes révélations. Quand il était en prison, il a écrit le livre aux Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, la lettre, mes amis, aux Colossiens, la lettre aux Philippiens. Il a écrit un Timothée, deux Timothées. Paul était en prison, mes amis. Il a écrit la lettre à Philemon, la lettre de Tite, l'épître à Tite. Paul était en prison. Regardez les révélations. Jean était en prison à Patmos. Voilà comment il a reçu l'Apocalypse, les grandes illuminations. La prison était un lieu de solitude, d'oubli, d'abandon. Et c'est là que Joseph se trouvait. La prison était aussi pour Joseph un lieu de rencontre divine. Car c'est là qu'il a fait la connaissance, n'est-ce pas, du panettier qui allait parler de lui auprès du Pharaon. La prison est un lieu de révélation, d'illumination, un lieu de rencontre divine, un lieu où tu vas rencontrer Dieu autrement. Et là, Joseph, c'est là que Joseph se trouvait. Et là, après, mes amis, Joseph a appris en prison à aiguiser le don de discernement des esprits que Dieu lui avait donné. Parce qu'il a su interpréter, mes amis, les songes du panettier et de les chansons du roi Pharaon. Et la Bible nous dit, après avoir fait du bien au panettier du Pharaon, Joseph va être oublié pendant deux ans, il y a des gens qui vont t'oublier alors que tu leur as fait du bien. Et après ce temps de brisement, pendant 13 ans, ça fait combien de temps es-tu converti, toi qui es pressé ? Ça fait combien de temps serres-tu Dieu, toi qui es pressé ? Oh, je veux l'onction de tel frère, je veux le ministère de tel frère. Sais-tu depuis combien d'années ce monsieur est dans le ministère ? Les épreuves au travers desquelles Dieu l'a fait passer ? Toi qui t'élèves pour commencer à condamner les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, qu'as-tu fait, toi, dans le royaume de Dieu déjà ? Combien de femmes contre lesquelles tu as résisté ? Combien d'âmes as-tu formées véritablement, gagnées et formées ? Mes amis, il nous faut beaucoup d'humilité et surtout aux jeunes qui aspirent au ministère. C'est trop facile avec l'ordinateur, avec le Skype, avec le Facebook, de juger, de condamner, de s'asseoir en compagnie des moqueurs. L'œuvre de Dieu, on ne la fait pas en cassant du cycle sur les frères et sœurs, mes amis. L'œuvre de Dieu se fait dans la prison, dans les déserts. Alors, Joseph a pu se retrouver devant Pharaon, il a pu régner à l'âge de 30 ans, nous dit la parole. 30 ans, il était assez mature, il pouvait maintenant servir Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, le message qu'on a reçu, c'est bien, ça nous libère, mais croyez-moi, il faut du temps pour être bien formé. Il faut du temps. Alors, l'humilité, nous devons aspirer à ces choses. L'humilité, sainteté, sanctification, le chemin est lent. Après avoir vécu un certain nombre de brisements, de moqueries des hommes et des femmes, de rejets, je m'aperçois, frère, que le chemin est lent, que ce que tu acclames aujourd'hui, demain, ils vont te casser. La vie est faite ainsi. Et croyez-moi, si Dieu n'est pas avec vous, vous allez sombrer dans l'alcool, dans le sexe, dans la dépression. Le plus important, mes amis, c'est ce jour-là, quand on sera devant le maître.